de cette histoire extrêmement tragique qui est survenue à Bois-des-Filions hier soir. Mais oui, Marie-Lise, c'est un jeune enfant de seulement trois ans qui a perdu la vie. Et le service de police de Terrebonne, Véronique, parle d'une mort suspecte. Selon nos informations, le jeune avait trois ans, il a perdu la vie et dans le contexte, il y aurait des armes à feu, une arme à feu d'impliqués. Il s'agirait d'un décès accidentel. Pour t'en parler, ce matin, on se trouve sur la rue où a eu lieu le drame. C'est la 34e avenue sud. On est dans un quartier bien tranquille, résidentiel, de Bois-des-Filions. Hier, en fin de journée, la police est intervenue à l'intérieur d'un domicile. C'est la maison grise que vous voyez à gauche de l'écran. À l'intérieur, ils ont retrouvé l'enfant en bas âge gravement blessé. Il y a des manœuvres de réanimation qui ont été effectuées, mais malheureusement, le décès a été confirmé, constaté sur place. Évidemment, ce matin, c'est une tragédie qui bouleverse les membres du voisinage. Même si on ne connaît pas les personnes qui résident précisément à cette adresse, on a de la difficulté à comprendre pourquoi il y avait une arme à feu à l'intérieur et pourquoi elle aurait été utilisée, même si c'est dans un contexte accidentel. Je vous laisse entendre quelques réactions. Ici, quartier résidentiel, avec probablement de jeunes familles, tranquilles. Bonifilion, quand même, c'est une ville tranquille. Et puis, c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé là? Franchement, c'est bouleversant, surtout avec un enfant. C'est vraiment... c'est que difficile à parler là. Tu sais, ils ont un enfant là, trois ans. La mère était assez hystérique, là. Elle n'avait pas de contrôle sur elle, là. D'après ce que je pouvais voir, là, c'était vraiment hystérique, là. Pas contrôlable, là. Mon Dieu, mon Dieu. C'est pas croyable. C'est pas croyable. On vient d'entendre ce membre du voisinage qui était visiblement bouleversé par la tragédie. Il raconte avoir vu une femme sous le choc, en train d'hurler. On n'a pas la confirmation des autorités qu'il s'agit bel et bien d'une mère, la mère de l'enfant de trois ans en question. Il y a plusieurs voisins, Véronique, qui nous disent qu'il y avait de nombreuses personnes à l'intérieur, quelques personnes à l'intérieur du domicile, et qu'au moins l'une d'entre elles aurait été appréhendée par les autorités. On a posé la question à la police de Terrebonne, à savoir, est-ce qu'il y a une arrestation? Est-ce qu'il y a des arrestations? On ne nous confirme aucune information en ce sens depuis le début de la matinée. Il y a une police, le service de police, oui, qui nous a dit qu'on devrait avoir une mise à jour très bientôt. Mais voilà, l'enquête qui suit son cours et plusieurs questions qui demeurent en suspens à l'heure actuelle. On reviendra à toi. Merci, Marie-Lise. Merci, Marie-Lise.